Salut à tous, Morgane du Labo du Skieur. Aujourd'hui, on vous explique les 5 comportements à éviter pour progresser en ski. Alors, on va se mettre sur le côté, je vais vous parler du premier comportement. Alors, le premier, c'est au niveau du matériel, c'est de choisir des skis moyens de gamme. Et de penser qu'en fait, de choisir des skis moyens de gamme parce que vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est une option, on va dire, correcte. Eh bien, au Labo du Skieur, on va privilégier un ski haut de gamme, voire un ski dérivé de stalom, voire un ski de stalom. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont des grosses performances en termes de tenue, d'accroche. Et donc, ça devient un peu vos formateurs. Plutôt qu'un ski, on va dire, dit pour débutant, où on a plutôt une grosse tolérance au niveau du ski. Mais le problème avec ça, c'est que ça ne nous permet pas d'être précis dans les mouvements. Et puis, les choses se passent un peu sans trop de consistance. Donc voilà, le premier élément à éviter, ça va être un choix de moyens de gamme. Donc, n'hésitez pas, chez le loueur de ski ou quand vous achetez une paire de ski, prendre des skis haut de gamme, les plus haut de gamme possibles du magasin. Et si dans le magasin, vous avez la possibilité de louer un ski dérivé des skis de stalom, eh bien, c'est parfait. C'est un ski très rigide en torsion. La torsion, c'est sur ce plan-là. Très rigide en torsion, c'est-à-dire que quand moi, je vais faire ce mouvement de prise de car, eh bien, j'aurai un ski entier qui se met sur la car et non pas une faiblesse ici d'un ski qui reste un petit peu à plat et donc un manque de grippe quand on aura besoin pour être sur les cars ici. Donc, voilà. Et puis, ça amène plein d'autres choses. Un ski dérivé de stalom, il y a un rayon court et ça vous permettra de bien sentir, quand le ski fait son virage, de bien sentir le virage tout de suite et qu'il ne soit pas un peu pâteau ou un peu lent. Bon, voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est, et là, on va aller skier, c'est sous-estimer la position de base et le virage arrondi, la conception du virage. Donc, la position de base, on va y aller un petit peu là. Donc, c'est la position qui consiste à être fléchie au niveau des trois articulations, chevilles, genoux et hanches. Et souvent, on sous-estime l'importance de ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on voit beaucoup de skieurs comme ça, en fait. Voilà, donc c'est une position qui est cool, confortable, mais elle n'est pas dynamique, elle est peu dynamique. Alors bon, si vous kiffez skier comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer à l'étape d'après. Mais entre un ski, ben voilà, comme ça, et un ski un petit peu plus position de skieur, qui va vous amener d'autres possibilités. Ça va augmenter vos possibilités, en fait, de faire travailler les skis et de faire des choses, des types de virages, virages courts, virages coupés, etc. Disons que cette position va vous permettre d'ouvrir un petit peu plus le potentiel, votre potentiel de skieur et les possibilités sur les pistes. Donc, avec la position de base, et pas comme ça, et le fameux concept du virage arrondi, vous voyez, quand on descend une piste, si je la descends tout droit, et que pour me freiner, je fais ça, j'ai toujours une ligne de descente et avec une vitesse qui est vers le bas. Donc, je dois gérer, en fait, ma vitesse. Donc, moi, personnellement, je ne mettrais pas le verbe skier derrière cette façon de faire, mais plutôt descendre la piste. Et si vous vous régaler comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je vous avoue que, quand même, un virage arrondi nous laisse le temps d'apprécier encore plus non seulement le virage, mais la montagne, là, tout en contrôlant la vitesse. Voilà. Cette conception du virage, très importante chez nous, parce qu'elle nous permet, non seulement, d'adapter les choses, d'adapter les positions, l'équilibre avant-arrière, latéral, d'avoir le temps de l'adapter, et surtout, elle nous permet de travailler. Nous, la Bois du Cœur, on a 7 séquences dans le virage qui peuvent être découpées et travaillées individuellement. Ce virage nous permet de travailler chacune de ces séquences en prenant le temps de faire les choses. Voilà pour le deuxième comportement. Donc, avant de vous expliquer le point numéro 3, je vais faire quelques virages, comme ça, ça vous laisse le temps, si vous aimez nos vidéos, de nous le faire savoir en cliquant sur le pouce sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Troisième comportement qui vous empêche de progresser en ski, c'est de ne pas prendre en compte la peur réflexe. Vous savez, cette peur, en fait, que votre corps exprime. C'est important, déjà, de le savoir. Alors, se voir, donc, filmez-vous, ou vite fait sur une piste pour voir tout ça. Et je vais vous parler de deux points qui peuvent être intéressants à regarder, qui peuvent manifester cette peur réflexe, parce que cette peur réflexe va nous mettre dans des positions et nous empêcher de faire certains mouvements, qui fait que ça freine la progression, tout simplement. Donc, c'est de skier avec une position arrière, là. Et là, je suis en arrière. Voilà. Donc là, j'ai les points des pieds en haut des chaussures. Donc, ça, c'est la manifestation d'une peur réflexe. Voilà. L'autre manifestation d'une peur réflexe, ça pourra être je ne sais pas comment faire pour faire fonctionner mes skis. Et sachant que je veux faire des virages, aller à gauche, à droite, eh bien, je vais faire tourner mes skis. Chercher à les faire tourner, là. Comme ça, pour aller de l'autre côté. Vous voyez, là. Et là, je vais... Hop ! Je veux aller les faire tourner là-bas et... Voilà. Et qui se combine aussi avec le fait d'être en arrière. Ces deux éléments sont assez caractéristiques de la manifestation de cette peur réflexe. Ça va vous limiter au niveau de la progression en ski. Voilà pour le troisième point. Le quatrième point, et là, on va arriver sur une portion un peu pentue, c'est de croire que de descendre une piste rouge ou noire où, si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis, une double blague, de croire que ça sera la garantie d'un bon niveau technique. Il y a beaucoup de skieurs, on va y aller, il y a beaucoup de skieurs qui nous rapportent « Oui, moi, je descends les noirs pour évaluer leur niveau de ski. » Et c'est très bien de descendre une piste noire, d'y arriver en bas. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de savoir comment on la descend et surtout si dans vos intentions, c'est de dire « J'ai descendu la piste noire rouge, donc j'ai un bon niveau technique. » Voilà, là, on est sur une piste rouge avec quand même une pente rouge. Voilà, donc là, si j'arrive sur la rouge pour ce qui est comme ça et d'arriver en bas et de dire « C'est bon, j'ai un bon niveau technique parce que j'ai descendu la piste rouge, c'est peut-être un peu éloigné de la réalité du niveau technique. » Vous voyez, ce défasage entre « J'ai fait une piste rouge et j'ai un bon niveau technique, ce n'est pas forcé parce que vous pouvez tout à fait la descendre en chasse-neige. » En revanche, descendre ce genre de pente en maîtrisant sa vitesse, en prenant le temps de faire les choses. Ça, ça va être le gage d'un bagage technique intéressant parce que vous êtes en contrôle de votre ski et vous faites plaisir. Voilà, regardez, je suis sur la même pente. Allez, je suis en dérapage. Je peux tout à fait la descendre comme ça. Voilà. Et là, je contrôle ma vitesse. J'ai même le temps de regarder que personne ne croise mes trajectoires. Après, pour d'autres types de virages comme ça. Voilà, je peux vous fisquer comme ça et contrôler la vitesse. Évidemment, en virage court dynamique, on aura une vitesse globale un tout petit peu plus haute mais tout en contrôle. Alors que si on descend tout droit et qu'on file toujours vers le bas, vers le bas, vers le bas, pour accélérer sa vitesse. Le cinquième comportement à éviter pour progresser en ski, c'est l'absence d'intention. c'est-à-dire je suis sur une piste de ski ou ailleurs ou dans la forêt ou hors piste ou en pauvresse et je descends la piste. J'ai aucune intention. Alors, les intentions, quelles peuvent-elles être ? Prendre du fun d'aller tout droit jusqu'en bas. Correct. Faire la course avec un copain, il n'y a personne ou une copine. Correct. Descendre en carving. Correct. Descendre, petit virage. Prendre son temps. Ressentir des choses. Travailler. Se dire, allez, je vais travailler tel type de virage aujourd'hui. Voilà, ce sont des intentions. Et donc, de descendre comme ça sans aucune de ces intentions, sans aucune intention du tout, ni même celle de se faire plaisir, c'est un gros frein à la progression parce qu'une fois qu'on est parti, on a fait une piste, on a mangé une piste et il ne s'est rien passé. On n'a peut-être même pas eu de plaisir. On s'est demandé, au cours de la descente, ça m'est arrivé d'assez nombreuses fois, de me dire, ah ouais, tiens, il faudrait peut-être que je m'occupe de ça et puis les virages s'enchaînent et puis j'arrive en bas et il ne se passe rien. Donc, je vous invite à tester ce ski avec intention et nous partager un peu ce que vous ressentez. Les 5 comportements invités, choisir des skis moyens de gamme, ne pas prendre en compte la position de base et le virage arrondi, ne pas prendre en compte la peur réflexe, l'inadéquation entre le niveau technique et le choix de la piste et enfin, skier sans intention. Encore une fois, on était super ravis de faire cette vidéo avec vous. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !